... Je salue le Président. Comme on m'a appris à écrire avec pas plus que 3 000 signes, vous me permettrez d'économiser les salutations pour mettre ça dans la substance. Monsieur le ministre, ça commence à être une habitude. Chaque fois que je suis quelque part, vous êtes dans les parages. Je suis en train de me demander finalement est-ce que vous n'êtes pas en train de me piéger pour avoir toujours des consultations gratuites ? Mais cette fois-ci, je ne vous donnerai pas gratuit. Je vais donner la consultation gratuite à nos jeunes frères qui représentent l'avenir de ce pays et de ce continent. À vous, je vais vous la vendre. Mais j'ai appris que l'État est fauché. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un crédit. Mais il ne faut pas le dire à mon cousin Serreur parce qu'il va le dire à son cousin Diola. Et lui, il n'aime pas les détres cachés. Et il va sortir en parler et nous serons tous les deux dans les problèmes. Je crois qu'il nous fallait un peu détendre l'atmosphère. Quand, monsieur le président Banik Diop, dont je salue la constance dans la volonté de démocratiser l'entrepreneuriat dans notre pays en pariant sur les jeunes, m'a encore demandé de venir vous parler, je me suis posé la question de savoir, avec tous les thèmes, le choix de thèmes possibles, qu'est-ce que je pourrais vraiment vous dire qui, en vous faisant sortir de cette salle, vous exciterait et vous donnera envie d'entreprendre ? Et je me suis dit que, dans le somme, dans un pays où je crois que nous avons presque autant de téléphones intelligents, de smartphones, que de populations. Ça veut dire que, dans ce pays-là, n'importe qui peut disposer d'un élément de communication pour avoir des informations. Et l'information, c'est la libération. C'est la raison pour laquelle on fait un avis de langage toujours en parlant de transformation numérique, mais en fait, c'est la transformation de l'économie par des outils numériques. L'idée... Oula. Alors, c'est le micro, le bon qui est parti, ou bien c'est pas le bon ? Alors, qu'est-ce qu'il vaut donc faire avec les plateformes numériques ? L'idée, pour moi, c'est déjà de vous faire part d'un projet que je suis en train de mettre sur pied et qui est le projet de la Société internationale de production industrielle en Afrique. Société internationale de production industrielle en Afrique, mais qui va être essentiellement basée sur l'exploitation des outils numériques. Pour faire simple, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un énorme dispositif au niveau des données, mais qui va traduire les politiques et les stratégies d'interface que j'avais mises en place depuis 1988 pour créer 29 chaînes de valeur et que j'ai essayé de traduire quand j'étais au gouvernement, en Suisse, quand j'ai essayé de pratiquer aussi quand j'étais administrateur principal à l'OCDE, directeur à la Commission européenne et en 14 ans à la Banque. C'est ce qui nous a permis d'introduire une base industrielle au Ghana. Maintenant, avec l'avènement du numérique, nous avons la possibilité de tout numériser. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller marcher pas à pas sur tous les segments des chaînes de valeur que nous pouvons constituer, nous allons les rendre virtuels de manière à vous permettre en un clic d'accéder à la capacité de développer une entreprise. Je vous donne un exemple pour être très concret. Par exemple, si vous prenez un pays comme le Sénégal, nous avons plusieurs types de lignes de production qui dorment. Ce que j'entends par lignes de production qui dorment, c'est pour répondre à tous ces gens qui me disent que nous avons plein, 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 plein de mangue et 90% de ces mangue pourrises. Alors, nous allons créer avec la Société internationale de production industrielle en Afrique un dispositif qui est au cœur d'un système qui sera appelé la bibliothèque virtuelle universelle des premiers savoirs et métiers de la transformation des ressources en Afrique. Par exemple, l'instrument sera conçu de telle manière à ce que si vous dites, par exemple, moi, je m'intéresse à transformer la mangue. Vous dites dans quel pays ? Au Congo, en Guinée, au Sénégal. Les algorithmes seront tellement faits et de telle manière à ce que lorsque vous cliquez sur le produit, il va me montrer une série d'informations, par exemple, où est-ce qu'on trouve ces produits, en quelle quantité, dans quelle localité, quelles sont les caractéristiques techniques de ces produits, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de transformation, que ce soit, par exemple, pour la mangue, que ce soit des mangues séchées, que ce soit de la purée, que ce soit des essences de mangue pour parfumer, tout ce que vous voulez. Toutes les options vous seront données. Et quand vous cliquez sur ces options-là, on vous dira où est-ce que vous trouvez ces variétés, mais on va aussi vous renseigner sur les contraintes qu'il y a à la production, au transport et au stockage et la manière de résoudre ces contraintes. Alors, vous allez marcher, en fait, sur les chaînes de valeur et les chaînes de logistique jusqu'à arriver à une entreprise type qui pourrait transformer le type de produit que vous voulez faire, le type de produit fini que vous voulez faire en transformant cette matière première. Alors, vous allez avoir une sorte de représentation virtuelle de cette entreprise avec les machines, les processus de travail et avec les individus qui travaillent dessus. Monsieur le ministre de la formation professionnelle, par exemple, le système sera conçu de telle manière que sans vous voyer quelqu'un qui est en train de travailler sur une station, sa représentation virtuelle. Si vous cliquez sur la tête de cette personne, le système vous dira quel type d'aptitude cette personne doit avoir, quel type de formation, à quoi sert son travail et à quoi contribue son travail. Ça vous permettra déjà, si vous voulez travailler dans cette logique, d'orienter la profession, la formation professionnelle et l'enseignement, de dire quels sont les déficits en matière de formation que vous devriez combler. L'idée, donc, est de dire, vous arrivez sur la machine. Si vous arrivez sur la machine, on vous dit c'est quelle technologie, quels sont les producteurs de cette technologie dans le monde, quelles sont les capacités de ces machines, combien elles coûtent, combien elles produisent. Alors, si vous regardez, vous marchez, donc, toutes ces chaînes logistiques et ces chaînes de valeurs, vous allez donc forcément vous retrouver à la fin de votre shopping virtuel sur la bibliothèque universelle à pouvoir avoir un bouton qui vous permet de télécharger. sur la bibliothèque universelle. Merci. Merci.